bon matin les master collector donc ce matin on fait un survol des vieux vieux news on va avoir quelques nouvelles à survoler je veux qu'on fasse un review rapide de la chaîne bitcoin homie puis quand je vous dis rapide c'est rapide parce qu'aujourd'hui je pense que je pourrais quasiment appeler le show le funko frog show parce qu'on va aller survoler parler de funko pop on va aller voir des trucs déjà de funko qui existent en ce moment ou qui sont peut-être même en pre-order que quand je les ai vus déjà ce matin j'étais comme oh my fucking god i want that fucking shit puis ça va nous donner la perspective pour ce qui s'en vient vivi funko partnership c'est quelque chose que je connais un peu plus mais que j'ai pas voulu jumper dans le futur là on a un partnership qui s'en vient on va parler funko ça va bien that's it that's the fuck on the channel this morning comme d'hab j'étais avec cq puis je vous souhaite un bon show donc vivi news le oh je me suis trompé de page en plus on a comic book disney qui s'en vient dracula cool 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 j'ai vraiment envie de passer par dessus ça vite un matin on m'excited j'ai envie de vous parler de funko pop asti fait que j'ai rien à dire là dessus il y en a j'ai publié en 2012 il y en a aussi mes éditions 6 99 yeah la merde pas de la merde mais genre c'est comme pas super exciting je dis pas de pas les acheter pas les accumuler peut-être que les avoir toutes ça va être une bonne idée mais j'ai l'impression que de toute façon ça va tomber super pas cher sur le marché secondaire donc perd de temps perd de temps un peu perdre d'argent pour payer ça c'est le drop j'ai l'expression parce qu'il y a pas de community j'ai rien de community active tu participes puis tu réussis à faire des petits profits comme on a fait dans le temps de la bull run à chaque fois tu réussis à avoir un drop si tu le voulais ou pas si tu l'avais tu faisais du profit tu le revendais big cash là c'est pas le cas fait que j'ai accumulé ça i don't know i don't know ceci étant dit je veux tout de suite qu'on passe au 101 award on va leur envoyer des fleurs et etc là je leur coupe le son mais rock on rock on on a benji puis max puis il y avait david you il y avait michael collectible qui est un gars super appreciated vivimagic on avait old rhubarb qui je pense c'est ruby rudy son nom donc yeah shout out à eux autres les awards sont bien passés je pense que j'ai pas eu le temps de tout comprendre j'ai regardé ça j'ai écouté ça en faisant d'autres choses je pense c'est le comic book qui a gagné le plus i'm not sure mais super award comment je vous dirais ça en fait c'est dur à moi pour expliquer comment je peux être fier d'eux autres dans la même chose que je suis comme tabarnak ils ont tellement fait de quoi de coude que la plupart de la communauté a participé que j'ai l'impression que je me demande ce que je fais ici dans la communauté il y a des fois je me dis carlise que je sais rien comparer mettons de la gang de 101 pop ou même éco vie actue avec olivier puis julien souvent je me sens crissement inutile ici dans la communauté mais bon justement je trouve ça tellement hâte que je j'ai l'impression de pas arriver à chez fille à personne ici c'est trop amazing s'ils ont fait ils recommencent ça l'année prochaine je vais essayer de donner encore plus de support à ça l'année prochaine j'ai l'impression que j'ai peut-être manqué à ma tâche un petit peu personnellement j'avais des petites choses personnelles à faire grandir ici donc une petite nouvelle entreprise donc des fois ça prend beaucoup de temps je m'excuse je vous aime quand même la gang je vous supporte all the way je vais toujours continuer de le faire félicitations big shot that that was incredible ceci étant dit comme je vous dis je vais essayer de bypasser un matin une coupe d'affaires j'ai pas j'ai pas j'ai pas grand il pas grand news je vais aller dans le funko pop style i like that shit je pense que ça peut être intéressant le second day market là encore une fois le différent c'est que le hall time low on a des pièces sur le hall time low même l'hoji d'evil bonnet d'evil bonnie encore 159 j'ai encore un peu j'ai un bon prix ça c'est dans d'autres là ok je sais il y a le ben riley je sais qu'il y a probablement le superman est un bon coup le joe modera probablement 60 j'aime bon coup je dis pas que ça n'est pas sauf que le audi d'evil bonnie à ce prix là ça me semble pas une pièce que j'ai vu souvent descendre sur son all time low donc à surveiller à aller faire vos prêts d'évaluation vous même vous savez on a encore le disney d logo qui a atteint son all time low les posters de disneyland paris c'est les seuls posters qui sont animés et quand je dis animés et c'est pas genre l'anticuleur avec la musique non non c'est qu'il ya une animation dedans mais ils sont pas fatiguants belles couleurs mauve couleur des rois avec d'acheter avec d'acheter donc je pense qu'il ya un bon potentiel le on a des bonnes pièces je pense qu'on on a des pièces de regarder le gold le gold je dis le gold mais c'est là qui c'est nice on a quoi un peu plus on a on a des posters qui pourraient être intéressants là mais pas certains lesquels je regarde ça rapidement que vous autres la deuxième page n'était pas si débile que ça mais je pense quand même ça reste à surveiller puis si vous ne checkez pas nécessairement les all time low comme en ce moment où ce qui s'en rapproche c'est comme l'on a un darweiler à 328 that's a big deal silver surfer à 22 gem that's a f**king big deal je veux dire ça c'est donné ok dr doom 90 spider ben 87 tout ça c'est des bons prix même le crayon à 14 gem c'est un bon prix ok donc mon avis les deals sont là puis là checkez checkez les mouvements sur le 24 heures aussi vous savez d'habitude quand qu'on voit qu'il ya beaucoup ou pas beaucoup de mouvements on va aller checker en bas de page 3 sur la montée ou la descente des prix la valeur en pourcentage ici de du dernier collectible comme là ici on est à 10.34 si je vais comparer avec la montée des prix ok en bas de page 3 généralement on ça nous donne une idée de si on a regardé on a 12 10% ça nous donne une idée de la montée versus la descente donc là on aurait un petit peu plus de montée de prix 4 décembre sauf que généralement quand on descend plus loin que page 3 4 5 plus loin que page 3 tout court en fait vous allez remarquer qu'à l'habitude les mouvements de prix tombe généralement sous les 5 6 7 8% ça devient très beau l'on est en page 3 on est encore à 12% puis je peux vous dire que je peux aller jusqu'en page 6 en bas de page 5 en bas de page 5 en ce moment j'ai 6% ça commence à être il y a beaucoup plus de pièces qui sont en mouvement de prix dans les dernières 24 heures et ce depuis une semaine qui en a eu dans les derniers mois ça veut dire qu'il y a beaucoup 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 plus de mouvements dans les prix dernièrement pour beaucoup plus de collectibles i don't know why mais ça ça a été surveillé des possibilités de flip probablement potentiellement bonne parce qu'il a regardé de quoi que j'avais déjà parlé dans le passé i don't know why mais le fucking skating l'habit je sais pas c'est parce qu'il lui délisting parce que pour l'instant il y en a juste 7 sur le market ok il vaut 100 fucking gem il a monté de 51 gem en une nuit genre en 24 heures ça me dit délisting you know et total listing 5 4 et d'après moi c'est parce qu'il y en a resté plus gros mais encore là regardez 31, 100, 53, 158 c'est tout en augmentation de prix c'est l'habit là je l'ai déjà dit les rabbits il y en a pas beaucoup keep an eye on that shit en ce moment je sais pas si c'est signe que il y a une manipulation mais ça peut commencer à être signe que certaines wells accumule certaines pièces parce que regardez le nombre de quantités de ça 400 600 800 puis 1000 il y a pas un des collectibles en théorie une façon de parler y en a un 1,6 pour le rabbits mais en théorie il y en a pas bien moins qui sont en haut de 1000 dans les mille series qui risquent de belles séries même chose pour les moguls puis les monkeys les green monkeys etc donc keep an eye on that shit je vous dis moi à pas manquer à ne pas manquer il y a des prêts à surveiller il y a des flippings à faire justement si vous aviez plusieurs skating rabbits que vous avez payé dans le temps qu'ils se vendaient je me rappelle plus de son all time low ça s'est déjà vendu 15 diens si vous en avez acheté genre 5 ou vous avez fait la règle des trois vous en vendez un en ce moment vous êtes full profit vous avez repayé votre investissement puis fait du profit puis il vous reste deux des trois lapins écoutez moi pas quand je parle écoutez moi pas si vous allez vous planter je vous le dis écoutez moi pas non mais c'est une façon de parler ce que je veux dire par là c'est c'est m'a réécouté justement je dis pas notre financial advice mais je vous le dis moi ce que j'aurais fait avec les labils à racheter trois blablabla deux mois plus tard qu'est ce qui se passe faut juste être patient des fois juste être patient la patience ok long term vision là on s'en va sur le funko pop ok on s'en va sur le funko pop donc là on laisse voir la charte bitcoin finalement etc on s'en va là dessus parce que là là on a un vivi funko partnership je trouve ça parce que vous allez voir il ya une certaine chose qui qui est vraiment nice avec les funko c'est que on on a une vibe qui est vraiment vraiment fan apprécié le qui est fait pour que les fans soient amoureux de ce qui se passe vous comprenez à la mesure où ce que leurs pièces sont tellement uniques puis il ya tellement un petit côté cool avec ça que ça vous offre ça vous offre une espèce de vibe ok vous pouvez ne pas aimer certains caractères ça m'arrive d'avoir certaines pièces que je regarde et je ne les aime pas mais généralement quand tu aimes le caractère il est nice puis premier exemple 25 piastres ici sur le sur le funko site officiel je pense pas qu'il y ait des chance of chase bon pour ceux qui savent pas chance of chase c'est quand la geste un collectible bon funko pop ça arrive qu'il ya des versions exclusives qui peuvent arriver chez vous dans ta livraison de façon un peu secret à même chose que tu ajoutes la version régulière ça se peut que tu reçoives la version glow in the dark qui a lune dans le noir ça se peut que tu reçoives la version où ce qu'il ya pas au lieu d'être placé comme ça avec son épée il est comme ça avec son épée il ya des fois ce qu'il va y avoir des versions unique un peu puis c'est ce qui va être vendu mais il ya quand même des trucs épique regardez ce qu'on a ici on a une bd qu'on a déjà survivé plus un iron man vraiment style avec la boîte en plastique ça vient ça vient dans la boîte la boîte est dans le carton volume tout tout vient donc crise la belle pièce sur mon avis vous voulez le collectible en physique vous avez déjà que si vous voulez payer le livre qui si je me rappelle bien ce siren dans le numéro 52 je me souviens ça vaut le nasty de beurre mais dès que vous auriez le comic book vous avez le collectible nft chris vous voulez de fucking funko pop je veux dire ça fait dans la collection c'est un full kit maintenant puis c'est ce que je trouve épique parce que comme je vous disais en plus d'heure il ya des possibilités de chase pour certains là je sais pas si on va tromber sur certains mais j'en ai sorti certains des funko pop que je trouvais nice parce que je les avais même pas vu celle-là il cite iron man glow il glow in the dark justement à regarder the fuck what the fucking fuck ok je sais pas si c'est sorti ce qu'il y a d'habitude il est écrit ici s'il y a des chance of chase celui-là il y en a pas parce que je pense que justement c'est un modèle exclusif ils ont des formats genre réguliers ou exclusifs puis il y a des formats qui vont faire chase puis d'autres que non donc fuck yeah encore une fois avenger tower si vous avez ça sur vivi ça fait quasiment trop de l'avoir en funko pop c'est vraiment la ville incroyable puis encore une fois pensez ce que ça peut faire ça c'est ce qu'ils ont sorti sur funko pop on a sur vivi tu pensez vous qu'ils se mettent à travailler mais qui se met à travailler pensez vous qu'ils ont pas déjà travaillé sur des réflexions pour nous faire des funko pop en lien avec ce qu'on va avoir dans vivi ou ce qu'ils veulent nous mettre dans vivi ou si en ce moment il ya déjà des funko pop sur des trucs qu'on a sur vivi c'est sûr qu'ils vont se forcer pour mettre d'autres trucs qu'on a juste revivis en funko pop style peut-être pas en funko pop mais en tout cas en partenariat avec funko pop puis je pense que juste ça ça nous permet d'être d'avoir du stuff incredible tu sais qu'on a des scènes de combat entre deux personnages dans un petit comique là ça c'est un animé que c'est naruto celui-là donc je pense que la perspective de tout ça va être incroyable puis là comme je vous disais je sais pas je vais quand même en trouver un chance of chase mais tout cela ici ça me fait chier parce que je sais pas je pourrais en trouver un je pense que je pas m'attends un peu ok ben regardez j'en ai un ça donne bien en plus en un crissement pop et ça c'en est un pop die casse de spider-man sauf que celui-là je me suis aimé en plus c'est c'est une des celles die casse ah elle est pas si grosse que ça je m'en ai dit c'est une des grosses mais regardez c'est un spiderman tout à fait régulier dans sa boîte ça c'est quand qu'il est emballé mais si vous êtes chanceux ça va beau payer 50 piastres pour une pièce exclusive exclusive ça veut dire que vous pouvez rien que les acheter sur le site de funkopop ceux-là à moins que quelqu'un voulait revendre après mais vous les trouvez pas au walmart ceux-là ok puis si vous êtes chanceux sur votre compte à recevoir cette version-là qui est le spiderman il s'appelle ben y'a pas de nom je pense qu'il y avait un nom find limited edition chase qui est une espèce de de silver version de celui-là ça si vous avez ça là c'est genre de pièces que vous achetez vous mettez dans une belle boîte un bel plastique conservé là vous attendez d'aller dans une convention vous les spotter vous supportez les artistes vous en trouvez un qui a travaillé sur du spiderman stuff vous avez dit faites signer cette pièce là je dis cette pièce là où les trois pièces que vous avez réussi à avoir parce que oui possibilité de chase puis d'avoir trois chase vous voulez savoir ça faites signer ça là dépendamment qui est l'artiste là vous pouvez faire comme vivi si on parle d'en retourner dans votre argent là vous achetez trois pièces et faites signer les trois vous en vendez une au prix d'achat des deux initiales ça je parle pas avec les signatures inclus ce qui vous fait que vous avez récupéré votre investissement de base puis vous reste juste à faire un profit ou quoi que ce soit avec les deux autres pièces qui restent puis vous êtes capable d'en garder au moyen de votre collection donc il ya le sport j'ai peut-être expliqué ça rapidement s'il y en a qui veulent des explications plus précisément sur qu'est ce que je viens d'expliquer laissez savoir dans les commentaires bien entendu mais bien je pense que le le truc cool est là en tamarnac possibilité d'en avoir des pièces exclusives on va voir ça sur vivi puis quand on voit ça sur vivi Funko pop sont déjà extrêmement bon question marketing pièce qui va marcher là ils nous sortent un ironman un peu weirdo mais s'ils nous sortent ça je pense à l'air de passer encore bien même la funkopop community pour l'instant l'air de bien apprécier le nouveau marvel partnership à cause de ce qu'il a l'air collectible mais ils ont déjà le tour ils ont déjà le tour pour vendre des trucs puis ça marche là et regardez le jumbo spiderman mind morales black light style puis quand je dis jumbo le jumbo checkez c'est jumbo c'est 17 pouces ça c'est la même affaire que le le celui qu'on va voir le marvel à 150 pièce c'est gros c'est gros même le funkopop incredible avec d'acheter puis en plus j'ai qu'est quand même moi moi je trouve que le mot c'est la couleur des rois je suis pas un l'inventaire du rose mais mot ça fait je trouve ça fait royal conner avec dachette je le trouve incroyable puis il y a des pièces cool il y a des pièces cool là moi j'étais l'inventaire d'anime aussi là mais regardez on a un oswald qui rabbi platinium moment 15 gem 15 gem et on n'est pas habitué de payer en gem ici sur la chèque 15 15 piastres u.s. fuck yeah i like that shit t'sais pis c'est exclusive à c'est exclusivité chez disney mais exclusive à funkopop aussi donc yeah i like i like that comme c'est ici funkopop le face it wally j'allais me chercher ça je savais même pas qu'il est sorti i like that shit j'ai déjà deux wally que j'aime beaucoup j'en veux un autre là je l'aime as fuck je pense que ça va être incroyable qu'on ait des pièces physiques liées avec nos collectibles je pense je pense que c'est incroyable le potentiel est tout à fait là surtout pour les pièces uniques en plus qu'on aura des numéros de série en plus je pense qu'on aura des chances de tomber sur des pièces spéciales du style blind box t'ajette pis justement on a déjà des blind box au ui fait l'impression que ça va fitrer de pair so i like that shit pis yeah j'aimerais savoir bien entendu votre avis dans la section des commentaires ci bas puis sinon je pense que c'est le fait tout c'est ça ? disait c'est la fin c'est ça ? c'est la fin bah t'aviez pas là bon c'est le fait bon c'est la fin 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 c'est c'est la fin